Musique Bonjour, toi Oui, toi, toi qui sens le froid venir et qui te dit que les vacances vont te permettre de te blottir au coin du feu avec un bon film et ton amour, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'octobre que ne tu veux absolument voir dans les salles, Aquarius. Le festival de Cannes de cette année nous a offert quelques perles, mais rare faire celle venant de la compétition officielle, car même si ces films se sont imposés comme des immanquables forts de l'année, rares sont ceux qui ont vraiment réussi à nous marquer et à nous entraîner avec force dans un univers puissant. Et clairement, le long métrage du cinéaste brésilien Kleber Mendoza-Philo s'impose comme la perte de la compétition officielle. Le film puissant, humaniste, évocateur et transcendant de cette année. Et en sortant de la salle, le film porte un élan émotionnel qui nous hante après son visionnage, comme si on venait non seulement de voir un morceau de cinéma, mais également un morceau de l'humanité à l'écran. En sortant de cette œuvre, impossible de ne pas avoir espoir en l'humanité, impossible de ne pas retrouver une forme d'énergie de l'instant qui nous donne envie de nous battre pour ce qui nous semble être juste. Cette femme, c'est bien plus qu'un simple personnage de cinéma. C'est un emblème. Un emblème de ce que nous nous devons d'être aujourd'hui pour autrui, mais avant tout, pour ce que nous sommes et ce que nous devons être pour nos proches. Ce film, ce n'est pas simplement un moment de septième art. C'est un moment d'humanité. Un instant de cinéma qui porte en lui une quintessence émotionnelle à la fois puissante, entraînante, évocatrice, et qui suffit à donner la sensation que le cinéma est bien plus qu'un simple divertissement, c'est également la plus belle des manières de regarder l'homme dans ce qu'il a de plus fort. Aquarius, c'est un morceau de pureté sensorielle, c'est une expérience de cinéma comme on n'en fait plus, c'est ce pour quoi on veut aller en salle, s'investir auprès d'un groupe de personnages et ressentir des choses face à un écran. Ce film, c'est un petit bout d'histoire humaine. C'est à la fois une grande histoire humaniste, mais c'est également la simplicité d'un regard porté sur une femme cherchant à défendre ce qui semble être important pour elle, son passé, sa vie, sa famille, ses souvenirs, bref, ce qui fait d'elle un être humain. On dit souvent que l'homme vit par le regard des autres, et rarement, cette phrase aura eu autant de sens face à une caméra. Littéralement, cette femme prend vie parce qu'on se sent touché par son parcours et par son besoin de vivre et de survivre. Là où on voudrait lui dire de baisser les bras, cette femme tient bon. Cette femme, c'est l'humanité dans ce qu'elle a de plus bon et de plus grand. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Aquarius. C'est un grand film humain, une oeuvre bouleversante qui nous emporte dans un torrent d'émotions, qui fera l'année 2016, c'est sûr. Sous-titrage ST' 501